Salut Youtube, ici Guillaume Slash et aujourd'hui je prends mes affaires pour vous tourner la vidéo du jour au Catalyseur, c'est là où je bosse aussi pour ma start-up. Je pense que sortir un petit peu du bureau ça fera aussi du bien. C'est parti ! Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde au Catalyseur parce qu'il y a le jury de la nuit de l'informatique et donc je suis avec Stéphane qui a passé une magnifique nuit blanche. Oui oui, j'ai les cernes et ça doit s'entendre aussi, la voix est complètement éraillée. Un petit peu, alors raconte-moi, qu'est-ce que c'est la nuit de l'informatique ? Bon, j'ai voulu tourner en intérieur mais c'était pas possible, à chaque fois que j'arrivais dans la salle, il y avait dix personnes qui arrivaient, je suis reparti, je suis revenu, encore dix personnes. Bref, je me suis mis dehors, de toute façon il fait pas trop froid donc c'est plutôt cool. Pour vous présenter aujourd'hui Firefox Focus, qui est une version, hop je vais vous faire le Focus, c'est marrant ça, Firefox Focus, le Focus, on rigole, on aime bien l'humour. Non, Firefox Focus, en gros c'est une version très simplifiée et très one-shot de Firefox, que je vous explique un petit peu. Le principe c'est que vous faites une recherche très rapidement, donc vous tapez n'importe quoi, par exemple, plop, voilà, donc on lance la recherche pour plop, et le principe c'est que c'est une version de Firefox qui va, à chaque fois que vous avez terminé votre recherche, vous avez une petite corbeille en bas à droite, vous pouvez cliquer dessus et hop, ça vous efface complètement la recherche, ça ne vous trace pas, ça ne vous piste pas, c'est vraiment une version du navigateur encore plus axée sur la vie privée et sur le côté one-shot des recherches. Donc c'est absolument pas un truc qui va remplacer Firefox, qui va remplacer Chrome ou n'importe quel navigateur que vous avez sur le téléphone, on va d'ailleurs refaire le Focus, c'est vraiment une version one-shot du navigateur, vous faites votre recherche, vous partez et c'est fini. Voilà, donc moi c'est une application que j'utilise énormément dès que j'ai une petite recherche à faire, d'ailleurs il y a un truc qui est sympa dans les paramètres, vous pouvez aller dans les paramètres et dedans vous pouvez changer aussi le moteur de recherche par défaut. Voilà, vous pouvez mettre Yahoo, Amazon, DuckDuckGo aussi, que je vous recommande. Donc c'était la petite vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le pouce bleu, les réseaux sociaux, le Patreon, moi je vous dis à la prochaine, vous prenez pas la tech, ciao tout le monde. Qu'est-ce que c'est la nuit de l'informatique puisque j'en ai entendu parler et voilà mais je sais pas ce que c'est. La nuit de l'informatique à l'origine c'est un projet suivi de Pierre-Alain Muller qui en fait a souhaité rassembler trois milieux qui se côtoient mais peut-être pas assez, qui étaient les étudiants, les enseignants et les entreprises. Donc l'idée c'est passer une nuit pour que ces trois mondes se rencontrent, les étudiants viennent, encadrés par les enseignants et par nous aussi, et viennent relever des défis qui leur sont proposés par les partenaires. D'accord ok alors tu sais que moi j'ai été à la nuit du hack et à la nuit du hack j'ai l'impression que c'est un peu la même idée, c'est qu'en gros il y a des défis, des challenges et en gros des équipes gagnent des points. Oui. C'est ça, c'est un peu pas la même chose ? Alors, on ne gagne pas des points, il y a peut-être une différence avec la nuit du hack, c'est que sur la nuit de l'info on essaye d'amener une notion de valeur, une notion de, comment dire, de valeur sociétale. L'année dernière on était en collaboration avec Médecins Sans Frontières, cette année nous étions avec l'association APPG pour la sécurité routière et les différents partenaires posent des défis qui doivent s'intégrer à ce thème national et ce sont les partenaires qui offrent des goodies, qui offrent des lots, en fonction de ces défis, ça peut aller du raspberry jusqu'à 1500 euros de lots à se partager pour l'équipe. Donc on a 53 défis comme ça assez hétérogènes mais qui sont toujours dans un cadre comme ça sociétal et avec des valeurs qui représentent la nuit de l'info et qui ne sont pas uniquement informatiques. Et donc là en gros c'est le jury après l'épreuve, après la nuit ? Absolument. Qui était la nuit donc dernière là ? Qui était cette nuit là, oui, on en revient à peine et c'était le jury national, le jury du thème national donc sur la sécurité routière, cette année où on a essayé de faire quelque chose de ludique, de ne pas parler que du côté sombre de la sécurité routière. Donc l'idée c'était de pouvoir faire une application pour pouvoir par exemple élire qui serait le SAM, celui qui ne le boit pas, sur la soirée, comment le définir, comment l'élire, que ce soit avant la soirée ou après par des jeux d'adresse. Et puis permettre aussi pourquoi pas de manière collaborative de pouvoir aider les usagers sur la route en les avertissant de certains dangers. Les motards ne me contrediront pas sur les notions de gravier des fois qu'on peut rencontrer. L'idée c'est de pouvoir dire attention sur cette zone là il y a des travaux donc potentiellement des graviers. Et donc avertir tout le monde sur la sécurité. Ok, bah écoute je te remercie donc ça s'est bien passé ? Ça s'est très très bien passé, c'est toujours un plaisir. La nuit de l'info sur le niveau national c'est 3350 participants donc c'est assez énorme. Et voilà avec le dynamisme, de la joie, il y a des licornes qui traînent, qui tournent un peu partout. Oui j'en ai vu, elle est là. Yes. Très bien. Bon bah écoute, je te remercie alors. Et bien merci à toi, c'est un plaisir. Et puis dors bien. Oui, on va presque y aller. Voilà, allez, ciao, merci. Au revoir.